On recommence. Je me souviens tout ce que j'avais fait pour lui parler, lui voir et lui avoir, mais elle n'était pas du tout pour moi. Je me souviens tout. De le premier jour, je l'avais vue, j'ai tombé amoureux avec elle. Beaucoup de choses m'empêchait avant d'aller lui parler. Je la trouvais toujours avec ses amis. J'ai évité d'aller lui parler quand il était avec eux. Je savais qu'il ne va pas l'accepter parce qu'il va être embrassé d'eux, s'il la voit avec un mec. Mais ce n'était pas juste. Pour moi, j'avais peur de l'avenir. Quoi que je fasse, où que je sois, pour un étudiant qui a besoin de deux ans pour finir ses études, pour un jeune qui n'a pas de l'argent ni une maison, pour un mec qui va chercher pendant au minimum cinq ans pour trouver une tâche, pour un garçon qui va accepter n'importe quel travail pour avoir un peu d'argent ou bien juste un certificat d'expérience pour un autre travail plus tard. pour quelqu'un qui vit dans le paradis où il n'y a pas de travail. Où est-ce qu'on va arriver dans cette relation basée sur les possibilités ? Est-ce qu'il va accepter une relation interdite jusqu'à ce que je pourrais avoir la possibilité d'aller demander sa main ? Est-ce que sa famille va accepter un mec dans ma situation ? Je n'en crois pas. J'ai perdu mon esprit en la voyant me laisser juste comme ça après je l'avais dit « Je t'aime ». C'était la première fois que je l'ai trouvée toute seule, sans ses amis et la dernière fois pendant deux ans. Je passais deux mois en pensant à elle. Elles étaient les plus mauvais jours dans toute ma vie. Et aujourd'hui, elle est revenue pour rouvrir mes blessures. Je te remercie. Pourquoi tu as envie de raconter cette histoire par rapport aux interdits ? Pour un garçon, pour un mec, pour tout ce que j'ai dit, j'avais dit dans cette petite histoire. On a beaucoup de difficultés ici en Palestine, en particulier à Hebron, pour avoir, ou pour juste penser que je vais faire une relation avec une fille que je l'aime. Ça va être un grand problème parce que c'est interdit d'avoir une relation heure. Alors, les relations, elles ne sont pas interdites. On a besoin de se marier pour faire cette relation. Mais pour moi, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas une maison, je n'avais pas un travail. Ici en Palestine, on a beaucoup de problèmes, on n'a plus de travail. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un travail ici aussi. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire d'un garçon qui étudie dans une université et qui pense toujours de son avenir. L'avenir qui est très difficile ici en Palestine. Ok, je te remercie beaucoup. De rien.